Bienvenue dans le guide complet de la map Custom Zombie Vaivicti sur Black Ops 3. Dans cette vidéo, il y aura les tutoriels de tout ce qu'il y a à savoir. Les bases, les secrets secondaires ainsi que le secret principal. A l'écran vous avez le contenu de la map et sur la barre de progression vous avez les différentes parties de la vidéo. Le lien de téléchargement de la map est disponible en description. La map fonctionne comme le mode contagion de Black Ops Cold War. Il y a un objectif principal à réaliser indiqué par un symbole sur la map. Une fois l'objectif terminé, le bus de transit apparaît en tant que balise. Allez dedans pour passer à la manche suivante. A chaque balise, il y a le bouclier disponible à l'achat, une dunderfizz et le pack-a-punch. Il y a 5 objectifs différents. Survivre, où vous êtes envoyé dans une zone restreinte pendant un peu plus de 2 minutes. Vous devez survivre, vous pouvez activer un inducteur de carnage, ce qui rendra les zombies plus nerveux et réduira le temps de survie. Escortez, où vous devez rester dans un dôme et à proximité de l'objet à escorter, d'un point A à un point B. Si vous vous éloignez trop, l'objet arrête d'avancer. Détruire, il y a 2 piliers à détruire avec 2 bombes à poser sur chacun. Chaque piliers est indiqué par un ping. Il y a des zombies qui apparaissent avec un symbole au-dessus. Tuez-les pour récupérer les bombes à poser sur les piliers. L'inventaire n'est pas partagé entre les joueurs. Envoyer, où il y a 2 crânes indiqués par un ping. Récupérez-les et envoyez-les sur le pilier principal avec un dôme jaune au-dessus. Éliminer, où vous êtes envoyé à un endroit avec un mini-boss à tuer. Une fois tué, vous êtes envoyé à un deuxième endroit avec un deuxième mini-boss à tuer, puis envoyé une troisième fois pour un troisième mini-boss. L'Avenderfy se trouve en haut du phare de Call of the Dead et le Pack-a-Punch à la zone 51 dans la partie Groom Lake. Quick Revive est au dépôt, Jugger Nog en haut de la ville, Speed Cola au diner, Double Coup en haut de la grange, Stamine Up à l'église, Dekiri à la base 0, PHD, Call of the Dead. Le premier bouclier sera à la première balise de la partie. Passant des manches, il apparaît peu à peu dans toutes les zones sur les tables de craft correspondantes. Il y a une table de craft par zone. Vous pouvez récupérer des clés, vous voyez le nombre de clés que vous possédez au-dessus du tableau des scores. Vous pouvez en avoir en tuant des zombies ou dans les coffres, la drop est assez rare. Les clés vous permettent d'ouvrir certaines portes spéciales ou d'acheter des armes de rareté maximum sur certaines stations d'achat. Il y a une station d'achat par catégorie d'armes, répartie un petit peu partout dans la map. A différents endroits, il y a des munitions que vous pouvez acheter pour 2500 points si besoin. Il y a notamment une caisse à Daykiri ou à l'armurie de la ville. Vous pouvez augmenter la rareté de vos armes avec l'outil d'éther. Vous pouvez le drop en tuant des zombies ou via des caisses de loot, même si le taux de drop est assez faible. En augmentant la rareté d'une arme, cela augmente ses dégâts. Vous pouvez assembler l'arme spéciale à la manche 2 et pas avant. Allez sur le pont et tirez sur le cristal pour le faire tomber. Soyez en dessous et interagissez avec pendant sa chute afin de le récupérer. Allez ensuite à droite de Nyokton, dans la forêt, il y a 5 arbres avec une sorte de visage sur le tronc. Ce sont des coffres d'âmes tués des zombies à proximité. Plus il y a de joueurs dans la partie, plus vous devrez charger d'arbres. Une fois qu'assez d'arbres auront été chargés en âme, une branche sera disponible au centre. Ramassez-la. Allez au lac en face du dépôt, en bas de la falaise de Call of the Dead et posez les 2 pièces dedans. Tuez des zombies à proximité pour le charger. Une fois qu'il aura reçu assez d'armes, vous pourrez alors le récupérer. Vous pouvez lancer des lances, cela ralentit les zombies et en appuyant sur la touche recharger, cela fait exploser les lances en vous les redonnant. Vous pouvez augmenter la rareté de l'arme avec des outils d'éther, cela augmentera le dégât des lances. A travers toute la map, il y a le même principe d'événements mondiaux que dans le mode contagion. Il y a un orbe d'éther sur la map, en tirant à plusieurs reprises dessus, cela vous donne des points, puis elle se déplace pour aller à un autre endroit. Suivez l'orbe et tirez de nouveau dessus pour regagner des points, et on peut refaire ceci une troisième fois. Il y a un orbe par manche. Une fois par manche, il y a un portail rouge. Passons dedans, vous êtes envoyé en l'air, vous devez trouver le deuxième portail qui flotte dans les airs afin de le traverser pour être de nouveau téléporté en l'air. Vous pouvez enchaîner les trois portails qui flottent dans les airs, et une fois le troisième portail traversé, votre arme tenue en main gagnera un niveau de pack-a-punch, et ce, pour tous les joueurs. Sur la map, il y a un cadavre d'un des personnages de Call of the Dead. En atarissant avec, il y a des mini-boss qui apparaissent. Allez tous les tuer pour obtenir un atout aléatoire gratuit. Vous pouvez activer une musique secrète en activant le jukebox du bar de la ville. La musique est aléatoire entre plusieurs musiques principales du mode zombie. En ouvrant le bunker de Newkton avec une clé, un brouilleur russe apparaît. Tuez-le pour obtenir PHD Flopper gratuitement et permanent. En tombant à terre, vous le conservez. En ouvrant la porte du dépôt avec une clé, un Avogadro apparaît. Tuez-le pour obtenir Cerise électrique gratuitement et permanent. En tombant à terre, vous le conservez. En ouvrant la porte de la base 0, un Panzer apparaît. Tuez-le pour obtenir Staminop gratuitement et permanent. En tombant à terre, vous le conservez également. Autour du phare de Call of the Dead, il y a trois chiffres à trouver. Le bleu dans la grotte, le rouge sur un arbre devant le phare, et le vert sur un rocher derrière le phare. Entrez les trois chiffres sur le cadran correspondant. Le rouge tout en haut du phare, le vert au troisième étage, et le bleu au deuxième étage. Le charognard sera disponible derrière la porte verrouillée par un cadenas, la porte blindée de Call of the Dead. Ouvrez ceci avec une clé, et vous pourrez récupérer le charognard. Ce qui est pratique, c'est qu'en sautant sur une balle de charognard, vous pouvez vous propulser. Pour le jetgun, ouvrez le bowling de la ville avec une clé, et jetez une grenade sur la quille de devant, et ce sur chaque piste. Un orbe apparaît et ira au centre de la ville. Tirez dessus pour lui infliger des dégâts, et il ira sur une boîte mystère, toujours à la ville. Faites une boîte, et vous aurez automatiquement le jetgun. En regardant en l'air, en sautant, puis en tirant avec l'arme, vous pouvez vous envoler, et littéralement planer avec, en appuyant peu à peu sur tirer, en évitant la surchauffe. Pour le slickificateur, ouvrez la porte jaune canassée à l'étage d'un bâtiment à Groom Lake. Vous pourrez récupérer le corps du slickificateur. Allez ensuite chercher la bouteille devant le dragon de Dairize, en sautant depuis la passerelle. Posez le tout sur une plante vous permettant de vous propulser. L'arme sera ensuite disponible au bout d'une route à droite de Nyokhtown. Vous pouvez rebondir sur une flaque de slickificateur après une chute. Chacune des trois armes spéciales peut être améliorée au pack-a-punch. Vous pouvez obtenir des grenades volantes, toujours à disposition, à la ville, pour le reste de la partie. A partir de la manche 2, interagissez avec l'orbe, derrière la ville. Allez au petit lac, à la sortie de la ville, en direction du diner, et vous pourrez ramasser du liquide. Allez le poser à l'orbe, et ce, trois fois. En courant, le bocal se brise, vous devez donc marcher jusqu'à l'orbe pour ne pas briser le bocal. Une fois les trois bocaux posés, les grenades seront disponibles à ce même endroit. Ce sont des grenades tactiques. Derrière l'église, il y a une crée rose sur une caisse. Ramassez-la et interlacez avec le panneau devant l'église. Autour du phare, il y a quatre lettres volantes. Vous devez ramasser les lettres E, D, D, Y en volant sur une lettre afin de la récupérer. Prenez tout d'abord le E, les lettres changeront dans le ciel. Trouvez le D, récupérez-le, et ainsi de suite pour former le mot « Eddy ». Une fois les quatre bonnes lettres récupérées, vous pourrez interagir sur le panneau devant l'église, et cela vous donnera sept clés au total. Vous pouvez avoir accès à la banque de la ville. Dans le bâtiment de Juggernaug, on entend frapper à la porte fermée à droite de l'atout. Il faut reproduire le nombre de tapotements en queutant sur la porte le même nombre de fois, et ce trois fois. Une bombe sera lâchée au sol, prenez-la pour la poser sur la porte de la banque. Le passage s'ouvrira, un zombie sera là à chanter, mais le plus intéressant, c'est que vous pouvez acheter des clés et des outils d'éther pour 5000 points chacun. Comme en contagion, vous pouvez avoir l'écho qui vous aide si vous êtes sur le point de mourir. Derrière le dépôt, entre des rochers, il y a une boîte à pizza à récupérer avec votre touche d'action. Allez la placer au micro-onde du diner. Le survie se lancera et vous serez coincé dans cette zone. Après avoir survécu aux vagues d'ennemis, un bonus araignée sera disponible dans la zone du diner. Passez dessus pour le récupérer et avoir l'aide de l'écho en cas de mort proche pour le reste de la partie. Pour obtenir les singes améliorés, allez à la manche 2. A la ville, il y a 3 lampadaires et l'un d'eux est allumé en vert. Lancez une bombe singe en dessous, il ressortira en tant que bonus. En vous approchant, il se déplace sur un des deux autres lampadaires, qui sera lui aussi allumé en vert à son tour. Lancez une autre bombe singe en dessous, un autre singe en sortira, et en vous rapprochant de lui, il ira au troisième lampadaire, refait de même que précédemment. A ce moment, il se déplacera à la station service à l'entrée de Nuketown. Entrez dans le bâtiment et laissez les zombies entrer, ils se feront tuer automatiquement. Au sol, vous aurez les singes d'upstep à récupérer une fois la quête complétée, vous permettant d'avoir les bons singes améliorés pour le reste de la partie. Enfin, un easter egg un peu troll. Lorsque la balise est présente sur la map, donc lorsque vous avez fini l'objectif d'une manche, vous pouvez vous rendre à la maison à gauche de la maison verte de Nuketown. Une porte sera ouverte et en entrant dans la petite salle, elle va se refermer derrière vous. Jigsaw apparaît alors sur la télé. Une survie d'une minute se lance, ce après quoi la porte s'ouvre à nouveau, vous offrant 1000 points contrairement à l'amas de points affichés au milieu de l'écran. Si vous interagissez avec les toilettes, du gaz vert inoffensif en sortira. Pour commencer le secret principal, vous devez avoir fini l'objectif de la manche 3 et avoir construit l'arme spéciale. Le phare va éclairer le diner, allez-y pour y récupérer l'œuf mobile robot de Moon. Il éclaira ensuite Nuketown, aller à l'arrière de la maison jaune pour récupérer le bâton doré dans la cabane. Allez ensuite à la balise pour passer à la manche suivante. A la vague 4, allez à Groom Lake, sur la droite du bâtiment central. Il y a une tourelle géante, interagissez avec et allez ensuite à la ville où une pyramide sera tombée du ciel. A la sortie de la ville en direction de la base 0, vous pourrez ramasser la tête de Ted dans le bus. Allez à la pyramide et après les dialogues, vous pourrez activer la pyramide. Tous les joueurs doivent être à côté, une survie de 2 minutes se lance et une fois celle-ci terminée, allez à la balise pour passer à la manche suivante. Allez en bas du phare de Call of the Dead et jetez une lance de l'arme spéciale sur ce dispositif. Tous les joueurs doivent être à côté, interagissez avec le dispositif afin d'être téléportés. Vous êtes maintenant dans la base Olympus, placez la tête de Ted à gauche de la porte, récupérez-la puis posez-la à droite. Et récupérez-la de nouveau. Une cinématique se lance, placez la tête de Ted au centre. Allez à gauche de la salle pour faire un simple jeu du Simon. Activez de nouveau la tête de Ted et une survie se lance. Une fois celle-ci terminée et les dialogues passés, vous pourrez tourner 8 vannes afin qu'une LED verte apparaisse sur chacune d'entre elles. Il y en a 4 à gauche de la porte de l'entrée de la base et 4 dans la salle dans laquelle vous pouviez placer Ted à deux reprises. Activez de nouveau Ted au centre de la salle et survivez de nouveau face aux zombies. Une fois les dialogues passés, allez à droite de la salle. Vous devrez tourner un cercle sur le premier générateur afin de laisser le courant passer. Si un cercle est bloqué par un orbe, laissez un tir de tempête heurter ce même générateur. Faites de même pour tous les générateurs, de droite à gauche jusqu'à arriver au bout. Activez une dernière fois la tête de Ted et une fois les dialogues passés, suivez l'objectif pour aller sur le téléporteur et revenir sur la map. A Groom Lake, il y a une balise. Vous pouvez choisir de continuer les manches pour améliorer votre équipement ou continuer le secret maintenant en interagissant avec Ted. Faites ce dernier choix si vous êtes suffisamment préparé. Allez au dépôt et dans le garage en face, placez la tête de Ted sur l'établi. Une fois les dialogues passés, vous devrez ramasser les 3 navcades. Une derrière le dépôt comme sur Transit à l'époque. Une seconde dans le cimetière à côté de l'église de Buried sur la tombe d'Arthur. Et une dernière dans la bouche du dragon de Die Rise. Vous obtiendrez tous les atouts. Allez à la base 0 et une fois que tous les joueurs sont présents, activez le portail et vous serez alors téléporté au boss. Pour commencer, vous devez attendre en survivant face aux zombies. Le boss émet un rayon qui vous traque, fait des attaques depuis des cercles au sol et peut électrifier le sol au centre. Au bout d'un moment, la porte de gauche s'ouvre. Il y a 4 crânes à envoyer dans des dômes jaunes. Il y en a un au-dessus de la porte, deux derrière le boss et un dernier à droite des escaliers. Une fois que les 4 crânes sont envoyés, vous pouvez tirer sur le boss afin de lui infliger des dégâts. Une fois le tiers de sa vie retiré, vous devez de nouveau survivre. Ensuite, la porte de droite s'ouvre. Tous les joueurs doivent y entrer pour activer le panel au centre. Un broyeur russe en sort, tuez-le et ramassez son bras pour le poser sur votre droite en sortant de la salle. Vous pourrez remettre des dégâts au boss en tirant dessus. Une fois le deuxième tiers de sa vie retiré, survivez une troisième fois. Ensuite, la porte du centre s'ouvre. Entrez-y vite car tout le sol de la salle principale sera électrifié. Il y a un broyeur russe à gauche et un avogadro à droite. Le boss tirera son rayon sur vous. Et au bout d'un moment, il tirera un gros rayon. Mettez-vous devant le mécanisme au fond de la salle qui se tuera tout seul en tirant sur ce même mécanisme. Après les dialogues, tous les joueurs doivent être au PC central et vous pourrez l'activer. Une fois les dialogues suivants terminés, tirez sur l'anomalie et vous aurez terminé le secret principal. La partie prendra fin et vous aurez droit à une cinématique de fin. Finissons cette vidéo avec une partie bonus, des anecdotes parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Dans le phare de Call of the Dead, il y a une peluche tout en haut, faisant référence à Pable Marinus se trouvant ici sur Tag der Totten. On peut être tenté d'aller en haut de l'horloge de Nuketown, mais derrière, il est inscrit Nothing Here, signifiant rien ici, comme un petit rôle des développeurs. A l'église de Buried, il y a une tombe avec marqué Arthur. C'est le géant de cette même map. A la sortie de la ville, à l'arrière d'un bâtiment, on peut apercevoir du gaz Nova 6, dans des toilettes, en référence au gaz du même nom très populaire dans la saga Black Ops. A Narderun Totten, derrière la porte où on récupère la décédée sur Dimashino de Black Ops Cold War, il y a le cadavre qui est aussi présent. A la sortie de Nuketown, les arbres se nomment Jumoko. C'est un arbre yokai du folklore japonais, qu'on retrouve en tant que boss fight sur Shinuruma de Call of Duty Mobile. Dans différentes maisons de la zone de Nuketown, on peut y voir des jouets. C'est le camion de la ferme de transit roulant sur Nikolai et conduit par Dempsey. A savoir qu'au bout d'un certain temps de jeu sur la map, celle-ci a beaucoup de chances de freeze. C'est dû à une limite de mémoire, dû à l'envergure de la map qui repousse clairement les limites du custom zombie. C'est clairement un projet titanesque par rapport à Black Ops 3. Le plus optimisé, si vous voulez faire le secret, c'est d'éviter de vous éparpiller afin de limiter les entités et de rush le secret principal. Et voilà pour ce guide complet de Vaivictis, j'espère que cela vous sera utile. Pensez au petit like en guise de soutien et abonnez-vous pour ne louper aucun guide sur le custom zombie de Black Ops 3. Sous-titrage ST' 501